Aujourd'hui j'aimerais vous donner 5 conseils pour l'aménagement d'une chambre. Dans la suite de la vidéo, vous allez trouver mes 5 petits conseils pour aménager une chambre fonctionnelle et agréable. Bonjour, comment allez-vous ? Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo courte sur l'aménagement de la chambre. Un espace très personnel, un espace où finalement on passe pas mal du temps quand on est à la maison et dont l'aménagement est assez important. Donc premier conseil pour l'aménagement, pour être confortable dans une chambre, on aime toujours voir la porte de celle-ci et la fenêtre de celle-ci. Si on ne les voit pas, on a souvent un petit sentiment d'anxiété qui peut se développer. Voilà, donc deuxième chose très importante dans la chambre, si vous n'avez pas de dressing, c'est d'aménager un rangement pour vos affaires. Et avoir un rangement tout hauteur, cela permet d'avoir un volume de rangement qui ne gêne pas au sol et donc tout y est placé. Et puis quand on en a besoin, on prend son petit marche-pied et on descend ses affaires dont on se sert que rarement. Mais avoir suffisamment de rangement dans la chambre est très important. Et pour les petites chambres de petites surfaces, optimisez en utilisant la hauteur au-dessus. Alors, troisième conseil, c'est l'utilisation d'un miroir. C'est que le miroir, il réfléchisse la lumière, notamment dans la journée. Donc il faudrait qu'il soit placé plutôt face à la fenêtre. De cette manière-là, il va agrandir visuellement l'espace, il va réfléchir la lumière, la pièce va paraître plus lumineuse. Mais aussi, il va créer une profondeur en réfléchissant, quelque chose d'agréable à avoir. Si vous avez par exemple la chance d'avoir une fenêtre qui donne sur un espace vert, un arbre, voilà. Ou si vous avez tout simplement un coin de ciel bleu face à votre fenêtre. Donc voilà, ça c'était mon troisième conseil. Le quatrième, bien sûr, c'est la tête de l'air. En tendance, on a le cadre qui est placé derrière le lit et qui peut être tapissé ou pas. Donc ça, c'est une première façon d'aménager sa chambre. Donc on a un cadre qui a une tête de lit et puis on a des petits meubles de chaque côté, des tables de nuit de chaque côté. Et la deuxième option, c'est celle où on a un espace étagère tout autour sur le mur derrière le lit. Mais qui va encombrer visuellement l'espace et qui peut facilement surcharger l'espace dans la chambre. Donc à essayer avec précaution. Et le dernier conseil, c'est le choix des luminaires. Très important dans une chambre, quel luminaire vous allez choisir ? Alors je vous conseille, si c'est possible, de multiplier les sources de lumière dans la chambre. Les luminaires, ils vont permettre de créer une ambiance et de personnaliser l'espace. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, donnez-moi des coups de pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne vidéo et visiter mon blog pour télécharger la checklist dédiée à la rénovation. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Merci. Merci. Merci.